Toujours ces aperçus grandioses sur le lac du Bourget. Ce qui est très beau, c'est quand le promontoire descend à pic dans le lac. Comme ça, c'est splendide évidemment. On songe à Lamartine qui a beaucoup vécu sur ces bords de lac. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappait en cadence les flots harmonieux. Puisque nous parlons de Lamartine, tout ça s'enchaîne magnifiquement. Puisque voilà le château de Bordeaux, où il lui est arrivé de résider. Il n'était pas le seul. Georges Sand est venu ici également, bien avant que le château ne soit restauré. Elle écrit « Tu connais ce beau pays de Savoie ? Je ne sais pas si tu te rappelles cette localité, tout ce rivage du lac du côté qui ferme à pic la muraille d'Antelée, appelée la chaîne du Mont du Chat. De là, on domine tout le lac long, étroit, sinueux et ressemblant à un large fleuve du Nouveau Monde. Mais quel fleuve aurait cette transparence de saphir et ces miroitements irisés ? » Merci d'avoir regardé cette vidéo !